Le prince William a regardé l'interview du prince Harry sur leur relation avec choc et horreur alors qu'il réfléchissait à une solution, a déclaré la journaliste royale Rebecca English dans des commentaires de retour. Cette semaine marquera deux ans depuis que Harry, 37 ans, et son épouse Meghan Markle, 40 ans, ont annoncé qu'il allait prendre du recul en tant que membre de la famille royale senior. Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont déclaré qu'ils travailleraient pour devenir financièrement indépendants, vivent désormais aux États, unis avec leurs enfants, Archie et Lily Bay. Dans les mois qui ont précédé leur annonce dramatique, Harry a parlé de sa relation avec son frère William, le duc de Cambridge, dans un documentaire DITV. Harry et Meghan, en African Journey est sorti après des rumeurs de rupture entre les deux frères. Dans le film, tourné lors de la tournée des Sussex en Afrique australe en 2019, Harry s'est confié à Tom Bradby DITV à propos de sa relation avec William. Il a déclaré aux journalistes, « Nous sommes frères. Nous serons toujours frères. Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment mais en tant que frères, vous savez, vous avez de bons jours, vous avez des mauvais jours. » La rédactrice royale du Daily Mail, Rebecca English, a affirmé plus tard que William avait regardé l'interview avec choc et horreur alors qu'il réfléchissait à la manière de répondre. Le journaliste parlait pour le documentaire 2020 de Channel 5, « William et Kate, too good to be true ». Elle a déclaré, « Je sais que William a regardé cette interview avec un mélange de choc et d'horreur. Harry diffusait en quelque sorte publiquement leur linge sale, et je sais qu'il a débattu longuement et durement sur ce qu'il fallait faire. » L'ancien journaliste Richard Kay, qui a également été interviewé pour le documentaire, a affirmé que Harry avait une compréhension profonde du rôle de William en tant que futur roi. Il a déclaré, « Personne ne sait plus que Harry quel genre de vie William a devant lui. » William avait toutes les attentes et toutes les raisons de penser qu'Harry serait là pour le soutenir le moment venu. Maintenant, il semble qu'il ne le sera pas. Bien qu'il vive de l'autre côté de l'Atlantique, William et Harry ont été réunis à plusieurs reprises en 2021. Les frères ont tous deux assisté au funérail de leur grand-père, le prince Philippe, duc d'Edimbourg en avril. Le voyage, qu'Harry a fait seul, alors que Meghan était enceinte à l'époque, était son premier depuis qu'il s'était éloigné de son rôle royal. Le duc de Sussex a été aperçu en train de discuter avec William et son épouse Kate, duchesse de Cambridge après le service. William et Harry ont également été réunis à nouveau des mois plus tard en juillet alors qu'ils dévoilaient une statue à leur défunte mère, la princesse Diana. Les princes ont dévoilé la statue à la princesse de Galles dans son ancienne maison du palais de Kensington à l'occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire. Le couple a été vu en train de discuter et de sourire lors de l'événement alors qu'ils se rencontraient pour la première fois depuis les funérailles de Philippe. William et Harry auront peut-être une autre occasion de se réunir cette année alors que leur grand-mère, la reine, célèbre son jubilé de platine, marquant ses 70 ans sur le trône. Sa Majesté, qui a succédé à son père George VI en tant que souverain à sa mort en 1952, est le monarque au règne le plus ancien du pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501